Personne ici ne peut vraiment expliquer ce que j'ai au fond de moi. C'est pour cette raison que je le garde toujours dans mon cœur. Je crois en Dieu et je tiens aussi à ce que je sens. Je voudrais conserver les deux en moi. Je veux découvrir s'il est permis de les faire cohabiter ou non. Je suis venu pour apprendre des choses sur mon homosexualité, pour savoir s'il y a de la place dans l'islam pour cela. Depuis que je sais que ma religion m'interdit cet amour, je suis bloqué, car je tiens aux deux, à mon homosexualité et à l'islam. Non, cela n'est absolument pas naturel. La nature et Dieu ont créé l'homme et la femme l'un pour l'autre. Je me sens attiré par les garçons depuis que je suis en âge de penser. Que dois-je faire ? Lis les enseignements de l'islam, lis le Coran et demande l'aide de Dieu. Ce qui n'est pas naturel en toi s'apaisera si c'est la volonté de Dieu. Il te sera pardonné quelle que soit l'importance de ton péché. Si tu ne recherches le pardon qu'auprès de Dieu. Et pour cela, tu n'as besoin de personne. Si je prie, Dieu me pardonnera ? Parfaitement. Si celui qui est un te pardonne, le monde n'a aucun droit de te juger. Tu ne seras puni que s'il n'y a aucun espoir de régler les choses autrement. Et si j'arrête avec tout ça, mais que je continue à aimer les garçons au lieu des filles ? Alors il s'agit d'un problème psychologique. Et tu devrais en parler avec un psychologue. Parce que cela montre que tu as une maladie. Et si Dieu le veut, il te guérira. Je peux revenir n'importe quand ? Oui, tu peux toujours venir si jamais tu as un problème. Parfois je me dis que je suis dans l'erreur. Et parfois que c'est Dieu qui m'a créé ainsi. Or Dieu est omniscient. Il m'a créé musulman. Je n'ai pas le choix d'être autre chose. Un jour, j'étais assis devant une grande mosquée. Quand un molana, un imam, est passé devant moi. Je lui ai demandé pourquoi l'homosexualité était interdite. Il m'a juste répondu, c'est un péché et la terre s'ouvrira. Et ensuite, il a voulu que je vienne avec lui. J'ai dit, mais tu viens de m'expliquer que c'était un péché. Et lui, ça ne fait rien, viens avec moi. Et il m'a embrassé sur la joue. Beaucoup de gens disent qu'on est des gilas, des gandous ou des chakas. Ce genre de termes offense des gens qui, de toute façon, sont déjà exclus socialement. Je suis fier de dire que je suis un koti, un homo. Nous balançons nos hanches et nous sortons avec des garçons, mais nous le faisons en secret. Les hommes n'arrêtent pas de faire des erreurs. La seule erreur que Dieu puisse faire, c'est de donner à un homme le cœur d'une femme. Je portais des jupes et des chemisiers. J'avais les cheveux longs, des boucles d'oreilles, la totale. Après avoir fait le pèlerinage à la Mecque, il est devenu clair pour moi que je ne devais pas déshonorer plus longtemps ma religion. A partir de ce moment-là, j'ai complètement arrêté de porter des vêtements féminins et de coucher avec des hommes. Tu serais prêt à épouser une femme aussi ? Si je veux pouvoir vivre dans cette société, je suis obligé de me marier. C'est pour cette raison que je fais tout ça en secret. Je n'ai pas d'instructions, je suis un culte. Sinon, j'étudierais peut-être ici, moi aussi. Nous sommes à l'école Nadwa, où on enseigne la religion islamique. Quand je suis ici, je me sens toujours bizarre à cause de mes péchés. Personne ne devrait penser que Dieu n'est pas pour lui. Il s'occupe des homos, des kotis, des prostituées, de tout le monde. Je me fais raser parce que nous allons à une fête de kotis. Tu m'arraches les cheveux ? Regarde cette robe. Elle est horrible. Dehors, Kassim. Les hommes n'ont pas le droit d'entrer ici. Sors. Dehors, allez, ça suffit. Je reste avec mes soeurs. Dehors. J'aime. T'as vu. ... C'est parti.